Comme chacun l'a compris, bonjour à chacun des collègues qui sont là. Nous avons le plaisir de l'éditionner ce matin dans le cadre de nos travaux l'Association française pour le développement des actifs numériques, l'ADAN. Je vous remercie donc chacune et chacun d'avoir accepté cette audition. Je vous rappelle que celle-ci est publique, retransmise sur le site internet de l'Assemblée nationale. En plus d'introduction, je rappellerai simplement que l'ADAN est une association professionnelle créée en 2020 qui vise à fédérer les acteurs du secteur des crypto-actifs et de la blockchain pour faire de la France et de l'Europe des leaders dans ce domaine. Il nous a semblé important de vous entendre alors que nous cherchons à approfondir le sujet de la blockchain sous le prisme de la souveraineté numérique. Nous avons auditionné, pour votre parfaite information, la Fédération française des professionnels de la blockchain la semaine dernière et nous réussissons de vous entendre aujourd'hui. Je me propose de donner immédiatement la parole à notre rapporteur pour qu'il introduise plus avant nos échanges et qu'il vous souhaite dans un second temps la parole en vous souhaitant une excellente audition. A tout à l'heure. Merci. Merci, M. le Président. Bonjour à tous. Je souhaiterais évoquer avec vous, à titre luminaire, trois sujets, si vous le permettez. Le premier concerne évidemment votre approche de la notion de souveraineté numérique. Il s'agit d'une question, et vous le savez, une question rituelle de cette mission. C'est une question qui procède de la grande diversité des définitions qui peuvent exister sur cette notion. Je souhaiterais donc savoir comment est-ce que vous, vous définissez cette notion, d'une part, et comment la blockchain peut être un levier de souveraineté pour la France et l'Europe d'autre part. J'aimerais à cette occasion que vous nous rappeliez en quelques mots le principe de cette technologie, ses cas d'usage et son niveau de maturité, puisque cette audition est publique et est ouverte à toutes les personnes qui peuvent s'intéresser sur le sujet, et je pense que c'est bien de pouvoir le rappeler dès le départ. Mon second point porte sur le développement en France d'un écosystème blockchain performant. C'est l'objet en un sens de votre association, rassembler et professionnaliser un secteur technologique en cours de construction. Je voudrais donc savoir concrètement comment vous jugez l'action des pouvoirs publics dans ce domaine, alors qu'une stratégie nationale blockchain a été lancée à l'initiative du gouvernement et des acteurs de votre secteur. J'aimerais que vous nous disiez où est-ce qu'on en est aujourd'hui de cette stratégie et quelles sont vos attentes. J'aimerais enfin que vous puissiez nous évoquer, évidemment, le sujet des cryptoactifs pour connaître le cas échéant, vos propositions concernant l'évolution de leur réglementation. Enfin, et ce sera mon dernier point de propos liminaire, je souhaiterais que nous échangeons sur la dimension européenne de la blockchain et des actifs numériques. Je souhaiterais vous entendre principalement sur deux sujets. Je me demande d'abord comment la France se situe par rapport à ses voisins européens dans ce domaine, avec deux questions principales. C'est comment la France se situe par rapport à ses voisins européens dans ce domaine et puis savoir ce que vous pensez de l'évolution de l'action de l'Union européenne dans le domaine, ce qui nous permettra d'évoquer, je pense, au passage, l'enjeu de la force probante de la blockchain, qui est une question juridique importante et pour laquelle le législateur doit se mobiliser. Je me propose de vous céder la parole pour un propos liminaire de dix minutes avant de passer à une phase de questions-réponses, si vous le voulez. Donc, dans l'ordre que vous voudrez, M. le Président, Mesdames. Très bien, merci beaucoup. Je pense qu'on va vous donner des éléments, effectivement, sur toutes ces questions. Alors, d'abord, je vous remercie évidemment pour cette opportunité de présenter les vues de l'association. Je vais introduire très rapidement l'association. Donc, on a à peu près 70 membres aujourd'hui, tous dans le secteur des cryptoactifs. On a donc un angle particulier, c'est important de le souligner, qui est autour de la représentation de valeurs sur blockchain. C'est le domaine dans lequel on constate le développement d'une réelle industrie ad hoc, avec beaucoup d'enjeux, effectivement, liés au développement économique, de compétitivité de la France et donc aussi de souveraineté. Je vais y venir, évidemment. On souhaite que la France devienne un acteur très compétitif dans le monde sur le domaine des cryptoactifs, un domaine qui est en train de se développer de façon exponentielle depuis maintenant quelques années. On en parle beaucoup en ce moment, mais évidemment, c'est le résultat de beaucoup d'années de travail. Je vais tout de suite commencer, pour ne pas perdre trop de temps, sur les différents points que vous avez évoqués. Je vais commencer par la souveraineté. Je passerai éventuellement la parole à Faustine, peut-être pour qu'elle complète. Notre vision de la souveraineté dans le domaine du numérique, évidemment, particulièrement sur les cryptoactifs, on peut le définir comme, de façon générale, la maîtrise par la France de son destin à l'ère du numérique, c'est-à-dire garder une forme de contrôle, c'est-à-dire de comprendre et d'anticiper les enjeux, d'abord, évidemment, numériques mondiaux, de construire une position stratégique qui permet d'assurer la compétitivité économique de la France, d'abord, mais aussi, voire surtout, la liberté et la sécurité des citoyens dans ce qu'on appelle le cyberspace, donc dans cet espace numérique où les citoyens et les entreprises interagissent. La France, avoir une souveraineté numérique en tant qu'État, c'est finalement, à la fois, en tant qu'État, assurer une compréhension et une présence et aussi assurer, bien sûr, à ses citoyens une forme de protection et une forme de liberté dans ce monde numérique. Dans le domaine des cryptoactifs et de la valeur numérique en particulier, nous, ce qu'on voit dans les grands enjeux de souveraineté, c'est d'abord la connaissance des technologies, évidemment, et des usages par les différents services de l'État, d'abord une maîtrise, finalement, qui permet ensuite d'agir. L'existence, l'émission d'une ou plusieurs valeurs souveraines, on y reviendra, mais évidemment, c'est toute la question de l'euro numérique sous différentes formes de représentation pour la France et pour l'Europe. C'est le déploiement éventuellement d'outils publics à destination des citoyens et des entreprises sur ces réseaux publics que constituent des blockchains, qui sont un petit peu similaires à Internet, j'y reviendrai. Et évidemment, ça, c'est très important aussi, et particulièrement dans le contexte européen, c'est une régulation adaptée des usages qui permet à la fois une protection et aussi favoriser l'innovation sur ces réseaux. Ça, c'est un peu les grands axes qu'on peut détailler. Peut-être certains points qu'on peut préciser sur ces enjeux de souveraineté. Alors d'abord, c'est que les crypto-actifs présentent des intérêts intrinsèques du fait de leur sous-jacent technologique. Ils sont à la fois traçables, transparents, auditables. On peut automatiser leurs transferts via les smart contracts. Il y a des enjeux de liquidité. Il y a d'autres États déjà qui ont pris la mesure des avantages de ces crypto-actifs dans le système économique et qui sont en train de pousser très fort pour le développement de ces cas d'usage. Donc, il y a un enjeu aussi de compétitivité lié à ces actifs. Et dans le cadre d'une vision souveraine de ces actifs, il convient de les évaluer de façon experte contre les différentes caractéristiques qui peuvent varier suivant la technologie, suivant les niveaux de décentralisation du protocole, je y reviendrai, suivant les règles de confidentialité, de gouvernance, de résilience, etc. Un dernier point sur la souveraineté peut-être. Très important de ne pas confondre pour nous, encore une fois, souveraineté et technologie nationale. J'y reviens dans le contexte d'une technologie de rupture comme les crypto-actifs. En faisant le parallèle avec Internet, on le fait souvent, mais je pense que c'est important. L'erreur qui a été faite au début en France, ça a été de vouloir recréer un Internet national, en tout cas de faire une version centralisée française d'un réseau public d'échange de données. Et donc de créer le Minitel, ce qui finalement a été une mauvaise stratégie à long terme, puisqu'on a Internet qui a pris le dessus et sur lequel malheureusement, du coup, on ne s'est pas positionné en tant que fournisseur de cas d'usage, en tant que, en tout cas, pas suffisamment tôt et pas suffisamment fort. Aujourd'hui, on a un retard évidemment dans le numérique qui est pour que l'on constate dans différents aspects. Mais le message ici, c'est de dire la blockchain, en fait, c'est un peu comme Internet, mais pour la valeur. Ce sont des réseaux publics, accessibles, ouverts, open source. La tentation de vouloir créer une blockchain française, pour nous, c'est une mauvaise tentation. On a déjà des réseaux qui fonctionnent, qui sont relativement résilients, évidemment, en fonction des différentes caractéristiques, plus ou moins. Donc, encore une fois, il y a un enjeu d'expertise, mais il y a aussi un enjeu de ne pas vouloir réinventer la roue et utiliser les réseaux ouverts qui existent et déployer des cas d'usage sur ces réseaux. Ça nous semble être la meilleure façon de contribuer et de fournir aussi aux citoyens des services qui leur sont réellement utiles, puisque c'est là que se situe l'attraction et l'activité économique sur ce secteur. Donc, les blockchains publics existantes, Bitcoin, Ethereum, Tezos, Cosmos, Polkadot, etc., sont des blockchains qui doivent être regardées, et parler de blockchains nationales, à ce niveau-là, n'a pas vraiment de sens. Donc, la souveraineté sur les réseaux publics comme Internet ou les blockchains, elle passe essentiellement par le développement de cas d'usage, la maîtrise des technologies et des réseaux existants et de la gouvernance, et pas par la création d'un nouveau réseau, Made in France. Ce serait en fait mal dirigé les efforts de vouloir créer un équivalent français, franco-français, des réseaux publics qui existent déjà aujourd'hui. Par contre, au niveau des actifs eux-mêmes, évidemment, les enjeux ne sont pas les mêmes, puisqu'on a les réseaux publics sur lesquels les actifs seront déployés, puis on a les actifs. Et là, évidemment, c'est important d'avoir des actifs lorsqu'ils sont émis par des personnes, qu'on ait une certaine maîtrise sur ces actifs, et notamment qu'on ait des actifs souverains. Notamment, évidemment, je parlais de l'euro numérique, mais ça fait partie des enjeux très importants en matière de représentation de valeurs. Donc voilà, il faut, disons que la recommandation générale, c'est qu'il faut envahir ces réseaux plutôt que d'en créer de nouveaux. Voilà pour les enjeux de souveraineté généraux. Je ne sais pas, Faustine, si tu veux rajouter quelques points avant de passer au coin suivant. Très bien. Je ne sais pas si tu veux enchaîner sur l'aspect technologique ou si je le fais, Faustine, et que je te laisse le développement de l'écosystème blockchain. Je pense que tu as déjà un petit peu abordé quel était l'intérêt de la technologie blockchain, mais effectivement, on peut peut-être faire un petit rappel de ces avantages. Ensuite, comme tu l'expliquais d'ailleurs, les technologies blockchain sont un ensemble très vaste de technologies avec des caractéristiques, notamment au niveau de la décentralisation des règles de protocole qui peuvent être vraiment très différentes d'une blockchain à l'autre. Cependant, on a quand même des caractéristiques communes et intéressantes, notamment dans le cadre de la souveraineté numérique dont on parle aujourd'hui. Bien sûr, la transparence, la traçabilité, l'auditabilité, ce qui est d'ailleurs souvent un aspect, disons, méconnu, mal interprété de ce que sont les blockchains et les transactions sur cryptoactifs. Mais effectivement, il est très facile de retracer ce que sont les parcours des cryptoactifs sur les blockchains et d'arriver à auditer très facilement ces transactions. L'automatisation par les smart contracts permet aussi de façon très intéressante de conditionner ce que peuvent être ces transferts, conditionner par rapport à des politiques liées à des cas d'usage, mais aussi par rapport à la réglementation, ce qui apporte une sécurité juridique supplémentaire grâce à la technologie. Simon, tu parlais de liquidité, effectivement, grâce à la technologie, à la façon dont les transferts, les transactions et le règlement finalement de ces transactions sont faites de façon particulière. La façon de pouvoir fractionner aussi les actifs, ça apporte une certaine liquidité. Le fait que l'accès à ces actifs soit également plus facilité par la technologie, ça apporte une profondeur de marché sur ces cryptoactifs qui peut parfois pêcher dans le monde financier traditionnel sur certains instruments. voilà par rapport à ces caractéristiques dont finalement l'industrie française s'est déjà très bien saisie pour essayer de développer des cas d'usage des entreprises. Donc aujourd'hui, finalement, qu'est-ce que c'est l'écosystème français des cryptoactifs ? C'est à peu près 150, 200 entreprises vraiment spécialisées dans ce domaine. Nous, à l'association, on compte une soixantaine de membres que l'on appelle actifs, c'est-à-dire qui ont vraiment une activité principale liée aux cryptos. On a aussi des membres qui s'intéressent en périphérie, mais voilà, 160 membres actifs donc par rapport à cet écosystème global à peu près un tiers que l'association représente. La caractéristique commune de ces entreprises dont l'activité principale est liée aux startups, c'est que ce sont des entreprises relativement jeunes avec des effectifs relativement réduits. On parle plus souvent de TPE et un peu de PME, un écosystème en maturation avec des entreprises relativement jeunes. par rapport si je dois donner quelques exemples plutôt de membres de la DAN et donc des activités que représente l'écosystème crypto en France, c'est bien sûr des conservateurs, des plateformes d'échange, des fournisseurs de liquidités pour ces plateformes d'échange sur l'aspect disons plutôt financier en soutien technologique des fournisseurs de solutions technologiques d'informations mais aussi de services de minage de staking que l'on voit se développer et des produits basés sur la blockchain pas nécessairement financiers par exemple le transfert de capacités de calcul de stockage etc. grâce à la blockchain. on représente cette industrie assez hétérogène si on doit la comparer avec l'industrie américaine on a quelques cycles de marchés de retard qui s'expliquent principalement par le fait qu'au niveau du financement il y a une énorme différence entre ce qui se passe aux Etats-Unis avec une structure de financement largement occupée par les marchés ce qui se passe en France en Europe où le financement bancaire est prévalent et finalement ce financement est beaucoup plus important sur l'industrie blockchain crypto aux Etats-Unis qu'il ne l'est en Europe ce qui a permis le développement de cette industrie américaine de façon plus rapide et aujourd'hui elle est un tout petit peu plus établie que l'industrie européenne donc une maturité générale du marché américain qui est plus avancée si on prend des ordres de grandeur par exemple la plateforme une des plateformes les plus importantes crypto-américaines qui est Coinbase c'est 40 milliards de dollars de valorisation avec 500 millions de dollars investis si on prend la plateforme française d'échange Paymium c'est donc seulement 1,1 million de dollars investis donc 0,1% de ce que l'on peut voir sur Coinbase donc c'est pour illustrer finalement cet ordre de grandeur vraiment très très différent et qui explique aujourd'hui cette différence de maturation et de maturité entre l'écosystème français et américain peut-être pour une note plus positive sur cet écosystème français on a pu voir durant l'année que c'est une industrie qui se renforce qui gagne en visibilité en reconnaissance la crise de la Covid-19 explique aussi cette croissance avec une démocratisation plus importante finalement des technologies blockchain et des actifs numériques durant cette période donc une croissance qui perdure malgré le contexte et donc une industrie finalement établie en France grâce à bien sûr son cadre légal une expertise une ingénierie en France largement reconnue et la structuration cette année autour de l'association pour lever certains écueils plutôt structurels pour le développement de l'écosystème dont on peut effectivement parler je regarde les questions que vous aviez sur l'écosystème voilà est-ce que peut-être par avant que je continue ou que Simon reprenne la main sur sur peut-être justement les enjeux et au développement de cet écosystème est-ce que vous avez des questions sur ce panorama non ce que je vous propose c'est que vous puissiez continuer puis on passera à la phase de questions réponses ensuite en reprenant les choses voilà donc je vous laisse je vous laisse finir très bien je veux peut-être compléter sur la partie européenne Faustine avec les enjeux européens donc sur l'Europe je dirais donc la France on l'a dit est un petit peu en retard en termes de cycle de marché mais c'est une réalité européenne donc on a un marché européen qui est pour l'instant assez morcelé l'essentiel des acteurs et des volumes sur le territoire européen au sens large sont localisés au Royaume-Uni et en Suisse avec finalement en Europe continentale Union européenne assez peu d'acteurs significatifs il y a quelques exceptions de taille moyenne des plateformes d'échange des conservateurs en France on a évidemment l'Ager qui est quand même un acteur important en termes de taille qui a largement dépassé les autres acteurs de l'écosystème et on a aussi une concentration alors c'est une spécificité quand même du marché européen qui est quand même beaucoup sur la fonditure d'utilité et les brokers donc en termes d'infrastructures de marché on est un peu sur ces deux ces deux briques fondamentales on a un marché européen qui est marcelé au niveau réglementaire très morcelé chaque pays a un peu son approche différente qui va jusqu'à une différence en termes d'appréhension juridique de ces crypto-actifs donc certains les assimilent à des petits financiers d'autres à des biens d'autres encore ont créé des régimes ad hoc comme la France avec la loi Pacte du coup ça crée évidemment des distorsions assez importantes pour un acteur qui souhaite adresser l'ensemble du marché européen par exemple il va devoir faire des analyses juridiques pays par pays et ça a enregistré pays par pays etc donc ça c'est un vrai obstacle aujourd'hui il y a le projet enfin un peu de prospectif déjà pour parler du projet Mika et du pilote régime ce sont des initiatives très positives qui viennent un peu compléter les initiatives qui avaient été réalisées en France ça c'est très inspiré du régime français Mika puisqu'on est vraiment sur un régime ad hoc un statut particulier des crypto-actifs et des acteurs qui touchent à ces crypto-actifs nous en tant qu'association on a évidemment quelques remarques à faire sur le régime mais le principe du régime évidemment est très positif ça va permettre de construire un marché unique européen des crypto-actifs et du coup aux acteurs européens d'adresser immédiatement l'ensemble du marché donc ça ce sont des pas bien sûr dans la très bonne direction je dirais que la faiblesse les faiblesses du marché on les a bien identifiées c'est essentiellement du financement mais c'est aussi des et ça on ne l'a pas mentionné c'est des blocages un peu institutionnels qui sont à la fois culturels et fonctionnels on va dire c'est quasiment impossible aujourd'hui encore pour les acteurs crypto-actifs de créer des comptes bancaires par exemple les acteurs bancaires ne souhaitent pas s'engager sur le marché des crypto-actifs et ce refus va jusqu'à en fait un refus d'ouverture de compte donc c'est pas seulement qu'ils ne souhaitent pas accompagner c'est qu'il est impossible en fait pour les acteurs de réaliser une activité économique en France complètement les acteurs français sont obligés d'ouvrir des comptes ailleurs à l'étranger pour réaliser leurs activités ce qui pose un certain nombre de problèmes évidemment en termes d'accès au financement en termes d'accès à la clientèle aussi c'est beaucoup plus compliqué de ne border des clients quand vous avez un RIB allemand ou luxembourgeois que français voilà il y a un certain nombre de problèmes fonctionnels qui sont liés à cet accès au compte et c'est assez important de le dire maintenant on a quand même effectivement et c'est important aussi de revenir dessus des atouts au niveau français on a vraiment un écosystème qui est de plus en plus dynamique une bonne success story avec Ledger et en fait des acteurs qui ont eu l'intelligence du coup compte tenu des problématiques locales de se tourner très vite vers l'international et donc on a des volumes très importants réalisés par des entreprises françaises avec des acteurs étranges essentiellement donc on a quand même une entreprise une industrie avec quelques acteurs qui sont assez connus en dehors de France dans l'écosystème cryptoactif alors je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions sur les cryptoactifs en particulier du coup là évidemment on ne parle que des cryptoactifs essentiellement parce que nous on est vraiment concentré sur ces cas d'usage là encore une fois c'est là qu'on voit l'industrie se développer et qu'on voit les grands enjeux de souveraineté pour le futur et sur les autres cas d'usage de la blockchain évidemment on voit qu'il y a un intérêt quand même des grands groupes industriels donc je vais y passer très rapidement mais il y a quand même un grand intérêt des groupes industriels sur la blockchain en général donc ça c'est positif ce qu'on espère c'est que cet intérêt se généralise aussi sur le sujet évidemment des cryptoactifs puisque c'est encore une fois c'est là qu'on voit les enjeux merci juste avant de repartir sur les cryptoactifs sur la force probante aujourd'hui de la blockchain est-ce que vous avez une opinion ou des recommandations à faire alors juste pour être sûr qu'on comprend bien l'enjeu de la question c'est l'admissibilité de la preuve devant le juge voilà c'est ça d'accord alors pour nous c'est un enjeu qui est essentiellement bon la preuve blockchain aujourd'hui si je ne crois pas que le droit ait évolué mais on est sur une preuve de droit commun donc avec une représentation enfin une preuve qui est admissible devant les tribunaux en fonction de critères de fait c'est en fait le problématique de la preuve sur blockchain c'est elle est liée profondément aux enjeux de compréhension de la technologie sous-jacente parce qu'en fait une preuve sur blockchain elle n'est pas les blockchains ne sont pas égales si on veut une blockchain c'est une technologie la façon dont elle fonctionne sa gouvernance son degré de résilience et fiabilité va forcément avoir un impact sur la valeur de la preuve qui sera inscrite donc elle dépend de la robustesse du réseau plus le réseau est distribué public et donc plus on a de garanties sur sa résilience et sur le fait qu'il n'a pas été altéré plus a priori l'inscription qui sera sur le réseau aura une force importante et peut-être un autre point important c'est que évidemment la blockchain ne valide pas la véracité d'une information elle valide en fait uniquement la validité de l'inscription qui a été réalisée qui peut être une preuve d'une opération réalisée qui peut être la preuve d'existence d'un document qui peut être une preuve d'une authentification qui a été réalisée par entière et donc tous ces éléments-là doivent un peu être traités de façon ad hoc puisqu'on est vraiment sur des cas d'usage différents ce sont des choses qui sont très utiles notamment on parle beaucoup d'identité décentralisée et d'identité numérique un réseau blockchain public peut être un support de ce type d'authentification qui permette ensuite d'utiliser des preuves pour établir finalement faire état de son identité qui aurait été vérifiée sur une blockchain tout ça évidemment ça nécessiterait des ajustements à la fois sur les modalités de détermination de l'identité et sur le caractère effectivement probant de ces preuves sur la blockchain sur le sujet en particulier on n'a pas encore beaucoup travaillé en tant qu'association mais on a constitué un comité juridique je le signale ici à la DAN il y a quelques semaines et c'est un des sujets dont on va se saisir cette année pour faire des propositions concrètes d'ajustement Merci sur les cryptoactifs pour qu'on soit clair la loi Pacte a eu un effet un impact le mot n'est pas très beau mais a eu un effet est-ce que depuis la loi Pacte il y a eu des régressions il y a des choses qui sont venues empêcher le développement des cryptoactifs en France et qu'est-ce qu'il faudrait défaire ou refaire ou modifier pour qu'on puisse avoir un développement important sachant que l'un des enjeux du Brexit je le rappelle c'était de transformer la place de Paris comme étant une place financière importante est-ce qu'on n'est pas en train de passer à côté de quelque chose sur les cryptoactifs et est-ce qu'on n'est pas avec deux voies un peu parallèles ou deux objectifs un peu différents qui du coup ne se rejoignent plus oui alors je dirais qu'il y a je pense que bon alors déjà effectivement la loi Pacte a eu un effet il faut le dire sur le développement de l'écosystème elle a encouragé beaucoup d'entrepreneurs à se lancer il y a eu beaucoup de ça a été un signal vraiment très positif pour le développement on a vu beaucoup beaucoup d'entreprises se lancer en 2018 2019 dans les membres de la DAN on a quasiment un tiers de nos membres un petit peu moins maintenant mais qui ont été créés dans ces deux années-là donc ça c'est quand même un signal positif on a une mise en place du régime qui a été qui est toujours un peu un peu compliqué voilà ça prend du temps dans un secteur innovant c'est compliqué de mettre en place une régulation nouvelle on a des régulateurs qui doivent s'adapter qui doivent aussi se former on a des acteurs aussi qui doivent se former puisque des exigences de régulation sont parfois mal comprises les acteurs il n'y a pas du monde bancaire et financier souvent les obligations sont un peu adaptées de ces mondes-là donc on a une période d'ajustement qui est toujours en cours qui a été très difficile pour le secteur il y a quelques acteurs qui ont dû fermer boutique parce qu'ils n'ont pas réussi ou ils ont perdu trop d'argent pendant la période où ils ont dû arrêter de travailler en fait depuis le 18 décembre tous les acteurs qui ne sont pas enregistrés sont interdits d'exercer en France et tous ceux qui n'avaient pas eu le temps en fait ou qui n'ont pas réussi à s'enregistrer dans cette date-là se sont retrouvés du coup de facto à devoir fermer leur activité pour certains facteurs ça a été fatal à l'activité donc évidemment ce sont les difficultés de mise en place qui peuvent être compréhensibles mais c'est dommage qu'on n'ait pas pu mieux anticiper alors peut-être la possibilité partagée dans l'industrie et les régulateurs mais in fine le résultat c'est quand même qu'il y a eu des effets de bord plutôt négatifs de la réglementation ces derniers pour autant ce qui manque peut-être c'est plutôt une effectivité complète en fait de ce régime dans le sens où on a un régime qui encadre les acteurs maintenant il faudrait que le reste de l'industrie et notamment l'industrie bancaire en prenne vraiment la pleine mesure et qui a un droit au compte bancaire réellement effectif qui permet aux acteurs de se développer et donc qui finalement permettent à l'industrie d'avoir accès au crédit d'avoir accès à des instruments bancaires performants etc. ça c'est quand même un gros blocage aujourd'hui sur le secteur et peut-être aussi renforcer le soutien public de l'industrie aux cryptoactifs ce serait assez important on a quand même des enjeux de souveraineté liés à l'existence d'une infrastructure de marché des cryptoactifs en France cet enjeu là il n'est pas encore je pense identifié au niveau stratégique par les décideurs aujourd'hui le fait qu'on voit se dessiner quand même une infrastructure financière de demain qui sera partiellement au moins partiellement sur la base des cryptoactifs le fait d'avoir une maîtrise en France sur les flux une visibilité sur les flux une surveillance possible aussi sur ces flux que ce soit les flux qui concernent les citoyens ou les entreprises ça nous semble essentiel c'est un enjeu de souveraineté très important et pour cela il faudrait que pour qu'on ait justement cette industrie qui fonctionne et qu'on puisse rattraper le retard par rapport aux équivalents européens et asiatiques un des axes ce serait effectivement renforcer le soutien du secteur public aux cryptoactifs ce qui est peut-être justement sur cet aspect là nous ce qu'on a vu c'est que le soutien du secteur public il est plutôt sur la technologie ce qui est évidemment très important de maîtriser la technologie mais effectivement le cas d'usage le plus important les cryptoactifs il est souvent mis de côté un peu mal vu ou peut-être on diminue son importance on le voit plutôt comme quelque chose d'annexe on parle beaucoup blockchain mais pas cryptoactif blockchain pas bitcoin etc et ça pour nous c'est vraiment une erreur stratégique parce que encore une fois sur ces marchés en particulier se concentrent des enjeux de souveraineté majeurs pour le futur soutien public sur l'industrie que ce soit par des financements ou par des accès à des marchés et puis le droit au compte bancaire réellement effectif qui permettrait aux acteurs de se développer je ne sais pas si Fostine tu veux ajouter quelque chose j'ai une question peut-être que ça vous permettra de répondre madame Fleuret pourquoi les établissements bancaires pourquoi les banques aujourd'hui et je ne parle pas simplement des établissements bancaires mais aussi des banques centrales comme la banque centrale européenne sont aussi frileux sur les crypto actifs qu'est-ce qu'ils justifient selon vous et quels sont les freins qu'il faut lever et pas simplement juridiquement avec le droit au compte comme vous me demandez mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui il n'y a pas de il n'y a pas de confiance ou en tout cas il y a une sorte même de méfiance sur les crypto actifs et du coup une impossibilité d'y recourir pour un certain d'établissements bancaires je vais commencer là-dessus je te laisse compléter Faustine juste pour donner l'historique peut-être juste le contexte les crypto actifs se sont créés en dehors du monde financier traditionnel c'est vraiment un outil technologique qui a été créé par des technophiles donc vraiment ça a été construit et c'est d'ailleurs toujours construit aujourd'hui par des acteurs qui ne font pas partie du monde des acteurs financiers traditionnels et ça a aussi été quelque chose d'un peu marginal dès le départ donc construit c'est d'abord un support technologique sur lequel s'est construit une valeur et c'est ensuite de l'usage de la création de produits autour de ce support technologique que s'est créée une industrie et ça c'est quelque chose de complètement inédit dans la création de la valeur en tout cas depuis bien longtemps le monde financier est un monde extrêmement réglementé dans lequel les cas d'usage même les fintechs quand elles arrivent sur le secteur elles sont déjà intégrées aux réglementations existantes elles demandent parfois des extensions des possibilités de réaliser des choses nouvelles on a des progrès qui sont réalisés de façon incrémentale dans la réglementation financière mais tout ce qui est cryptoactif en fait c'est complètement disruptif de cette industrie-là puisque ça se construit vraiment en parallèle et ça s'est construit dans un premier temps dans un absence de réglementation dans un vide juridique puisque c'était complètement nouveau c'était pas capté par la réglementation existante donc cet historique-là et cette façon de création et puis aussi des caractéristiques un peu particulières de ces cryptoactifs qui les rapprochent aussi beaucoup plus de biens physiques comme de l'or que finalement une monnaie telle qu'on la connaît aujourd'hui ont entraîné beaucoup d'incompréhension je pense que les communautés crypto et les communautés financières sont assez mal comprises elles ont employé les mêmes mots mais pas pour désigner les mêmes choses et il y a eu beaucoup de en plus ça a été dans l'historique du développement du bitcoin il y a eu aussi des usages liés au marché noir au financement d'activités illicites etc. donc il y a un historique quand même un peu compliqué au niveau de la création de ces actifs qui a entraîné une méfiance du secteur bancaire traditionnel et même une forme de mépris pour cet outil de geek technophile etc. qui n'était pas sérieux et c'est souvent le cas des innovations de rupture on les considère au début un peu comme ridicule marginale avant que évidemment ça devienne quelque chose d'important ce qu'on voit aujourd'hui c'est qu'il y a eu une vraie transformation dans certains secteurs d'activités et que ces usages rentrent en fait il y a une collision entre le monde financier traditionnel et le monde des cryptoactifs qui se fait un peu dans la douleur mais on a une normalisation progressive de ces activités qui sont maintenant complètement encadrées par les au niveau du contribuement et du financement du terrorisme on a des guidances internationales on a des implémentations spéciales en France les acteurs PSAN sont évidemment supervisés par la CPR et même leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment sont validés a priori avant que l'activité puisse démarrer on a des établissements crypto qui deviennent des banques c'est en train de devenir assez régulier aux Etats-Unis on a eu des annonces quasiment tous les 15 jours là-dessus on a des acteurs du paiement traditionnel qui s'intéressent aux cryptoactifs on a en fait des initiatives qui amènent à une convergence et finalement une utilisation de ces cryptoactifs en conservant quand même l'intérêt de leurs caractéristiques essentielles la possibilité d'appréhender directement l'actif de pouvoir les changer de paire à paire d'utiliser des cas d'usage innovants avec etc. mais tout en ayant des acteurs qui sont en fait des acteurs régulés et qui permettent de construire une infrastructure de confiance autour de ces cryptoactifs maintenant le problème c'est le passage de la construction de tous ces outils et la prise en compte effective de tous ces éléments par l'industrie bancaire et financière et là on constate vraiment un retard qui peut être lié à beaucoup de choses qui peut être lié beaucoup à des blocages culturels des prises de positions fortes qui ont été prises par les acteurs bancaires dans les dernières années pour se prononcer contre ces cryptoactifs donc c'est un peu compliqué de se dédire sur des positions qui ont été prises à ce moment-là mais pour nous c'est évidemment qu'une question de temps donc on souhaite accélérer ce mouvement-là le plus vite possible pour que effectivement la confiance se reconstruise et je vous rejoins sur notre remarque c'est vraiment un problème de confiance aujourd'hui et qui en fait est difficile à appréhender puisqu'on n'a pas beaucoup de ressorts au-delà de simplement passer des messages positifs et montrer des gages de sérieux pour recréer cette confiance avec les acteurs bancaires on constate quand même une assez mauvaise volonté d'un certain nombre d'acteurs dans l'industrie pour se pencher sur le sujet donc c'est un sujet assez sensible on espère que ce type d'initiative notamment ce rapport mais d'autres vont envoyer aussi peut-être des messages un peu plus positifs autour du développement de l'industrie est-ce que philosophiquement je vais vous poser la question à deux niveaux enfin je l'ai illustré dans un deuxième temps mais est-ce que le fait de dire depuis des centaines voire des milliers d'années que battre monnaie est une des caractéristiques de la souveraineté d'un État ou d'une fédération d'État n'est pas n'est pas en contradiction avec justement le fait que ce sont des cryptoactifs qui sont en dehors justement de cette notion-là et ça fait lien avec la souveraineté dans le cadre de la mission et l'exemple que l'on en a c'est l'initiative de Libra par un GAFAM alors qu'il s'appellera plus Libra et qui va arriver en 2022 si les annonces vont être suivies mais est-ce que c'est pas ça qui fait qu'il y a une crainte et une opposition c'est que on n'arrive pas à faire le lien entre cryptoactifs et souveraineté et même plutôt on les oppose tous les deux alors c'est une question extrêmement intéressante je vous remercie de la reposer alors effectivement les enjeux je pense que il y a une incompréhension sur ces enjeux de souveraineté je pense on parle beaucoup de monnaie privée pour désigner les cryptoactifs je pense que c'est une erreur fondamentale parce que les cryptoactifs natifs comme le bitcoin l'éther etc sont en fait des monnaies communes qui sont créées d'initiatives privées mais qui n'appartiennent pas à une personne en particulier donc ce sont voilà il y a une distinction à faire entre un projet privé comme le Libra et je vais y venir et un projet d'initiative privée mais qui est un commun en fait qui devient un commun puisque une blockchain publique par nature elle est open source chacun peut l'exécuter chacun peut participer au réseau et en fait devenir acteur du développement du réseau donc ça c'est peut-être une grande distinction importante et qui n'est pas suffisamment faite je pense que le niveau de connaissance n'est pas suffisamment important sur cette distinction fondamentale et on confond souvent dans une même catégorie effectivement le Libra et le bitcoin ou l'éther ou que sais-je et ça c'est une erreur vraiment très significative en termes de concept sur le Libra en particulier alors effectivement c'est un projet d'initiative privée par une big tech américaine sur un sujet fondamental qui est la monnaie puisque là en plus c'est un projet qui s'est constitué vraiment avec un objectif monétaire une monnaie mondiale qui serait plus ou moins stabilisée avec des paniers de devises etc donc effectivement la réaction a été assez naturelle et logique de voir cette nouvelle monnaie comme finalement une menace à la souveraineté monétaire des États et ça on rejoint en fait les conclusions des institutions sur cette menace c'est tout à fait cohérent de penser qu'une entreprise privée qui créerait une nouvelle monnaie mondiale c'est quelque chose qui est probablement pas souhaitable et en tout cas si ça se fait ça doit se faire dans des cadres extrêmement stricts qui permettent de contrôler le développement de ces initiatives je précise qu'en fait aujourd'hui le Libra qui s'appelle Diem a en fait complètement abandonné en tout cas pour l'instant cette idée de monnaie mondiale et que le projet qu'il souhaite lancer en 2022 ce sera juste ce qu'on appelle un stable coin dollar donc c'est en gros un actif qui apprentera un dollar et là on n'est plus du tout sur les mêmes enjeux parce que c'est juste une monnaie collatéralisée par un dollar donc il n'y a même pas de création monétaire on collatéralise en banque un dollar et on représente le dollar sur blockchain et là on n'est plus du tout sur les mêmes problématiques alors ça pose quand même des sujets bien sûr il y a des sujets d'encadrement d'être sûr qu'il y a bien un dollar derrière etc et d'ailleurs la réglementation européenne prévoit un début de cadre là-dessus même si elle est très protectrice peut-être un peu trop en tout cas à notre sens sur ces sujets-là mais je pense qu'on se trompe en pensant que le bitcoin et ce type d'actifs sont des menaces similaires à la souveraineté monétaire des états et d'ailleurs dans les faits ça se concrétise par le fait que sur les blockchains publiques en fait il y a une très très forte demande pour les représentations de l'un effet du fier qui se développe de plus en plus il y a plusieurs dizaines de milliards de dollars qui sont représentés aujourd'hui sur les blockchains publiques qu'on appelle les stable coins donc il y a des dollars USDT USDC etc qui sont en fait des représentations de dollars sur blockchain publique on n'a malheureusement pas d'équivalent ou très peu européen pour des raisons encore une fois réglementaires de clarté réglementaire de développement du marché etc donc on a aussi un enjeu de compétitivité là-dessus on porte des messages aussi très ambitieux sur le développement d'une représentation d'euros sur blockchain publique qui doit se faire probablement dans le cadre d'initiatives publiques privées en Europe ou en tout cas à minima avec le soutien des pouvoirs publics mais ce sont des enjeux différents un Bitcoin un Ether ne va pas remplacer un euro ce n'est pas le même usage ce n'est pas la même problématique le rôle fondamental de ces crypto-monnaies Tezos etc c'est de faire fonctionner un réseau public et c'est de servir de représentation de valeur sur ces réseaux mais ce n'est pas vraiment un objectif de monnaie d'échange en tout cas on est encore assez loin certains évidemment le souhaitent mais ce n'est pas du tout l'objectif ce n'est pas du tout ce qu'on constate en termes d'usage en réalité et dès qu'on repart sur des monnaies d'échange en fait on retombe sur des stable coins c'est-à-dire finalement des représentations de dollars ou d'euros et donc on n'est plus du tout sur les mêmes enjeux on est plutôt sur des enjeux de contrôler que ces représentations sont suffisamment contrôlées et sont suffisamment matures et pas du tout sur des menaces à la souveraineté monétaire est-ce que et ce n'est pas qu'une question sémantique est-ce qu'on ne pourrait pas trouver un autre mot que monnaie pour éviter justement cette confusion ou cette opposition systématique pour certains cryptoactifs ça ressemble à des actions et ça peut avoir un cours qui fluctue pour d'autres c'est une crypto-monnaie et du coup ça génère de la confusion et du coup c'est ce que vous disiez tout à l'heure le cadre européen très protecteur il est peut-être aussi mis au fait qu'on ne sait pas exactement ce que c'est et comment le définir exactement est-ce qu'il ne faudrait pas simplement peut-être utiliser un mot quasiment unique et le définir de façon de façon claire et est-ce que ça ce n'est pas le rôle justement d'une association comme la vôtre alors on a fait ce travail c'est une bonne c'est une bonne remarque en fait on a il y a quand même plusieurs catégories d'actifs donc c'est difficile de donner un terme le terme large en fait c'est cryptoactif ou actif numérique et c'est les termes qu'on utilise de façon un peu interchangeable pour désigner tous ces actifs maintenant effectivement on essaie de désigner ensuite de rentrer un peu plus dans le détail et notamment de distinguer ce qu'on appelle des tokens de protocole qui sont ce qu'on appelle couramment les crypto-monnaies c'est-à-dire des tokens qui sont là pour faire fonctionner le protocole qui sont nés du protocole et qui sont nécessaires au fonctionnement du protocole donc ça c'est vraiment quelque chose de particulier et puis tous les autres cryptoactifs qui sont en fait créés à l'initiative d'une ou plusieurs personnes privées ou publiques et qui sont autour d'un cas d'usage déterminé donc le stablecoin qui a vocation à représenter un euro le security token qui a vocation à représenter un titre financier le utility token qui peut représenter différentes formes de services ou de biens sur une blockchain publique les NFT dont on parle beaucoup qui représentent des objets numériques donc on a créé une taxonomie qu'on pourra bien sûr vous faire parvenir et qui est disponible sur notre site internet pour justement essayer un peu de clarifier cette variété d'actifs et aussi in fine la variété de cas d'usage qui en découle mais je vous rejoins sur la confusion qui s'entretient autour de la notion de crypto-monnaie puisqu'évidemment on a toujours du coup ce fameux débat est-ce une monnaie les trois caractéristiques de la monnaie qui sont en fait pour nous c'est complètement passé à côté du sujet alors effectivement oui on sera preneur sur une contribution écrite de ces éléments je vois le temps qui passe et j'ai chaque fois une question toujours la dernière question qui est est-ce que vous avez quelque chose à rajouter mais on n'en croit pas là vous avez une baguette magique c'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui l'exécutif et le législatif vous pouvez faire ce que vous voulez et vous pouvez le faire au niveau national ou au niveau européen alors je ne vais pas vous donner une baguette magique pour faire tout ce que vous voulez complètement mais vous avez une action possible vous avez une modification possible qu'est-ce que vous modifiez qu'est-ce que vous changez pour permettre le développement des crypto-actifs et de leur place en Europe ou en France et pourquoi vous le faites une seule action si je vous en donne dix vous allez m'en prendre vous allez m'en demander non une seule il ne faut quand même pas en gros c'est si on devait changer quelque chose en urgence rapidement et qui permettrait de qu'est-ce qu'on devrait changer et est-ce qu'on devrait le changer au niveau national ou au niveau européen je pense que l'axe le plus simple et le plus évident c'est le financement de l'infrastructure c'est vraiment créer des faire en sorte qu'on ait des entreprises suffisamment grosses et qu'on ait déjà dominé économiquement ça c'est le cas et du coup c'est de contrebalancer en fait cette domination économique par des acteurs qui sont qui sont de taille importante et donc régler ce problème d'accès au financement qui est un problème à la fois privé et public puisqu'il n'y a pas de financement public dans l'écosystème des cryptoactifs pur on a de la blockchain mais pas cryptoactifs et le financement privé est complètement à la traîne puisqu'on n'a pas de connaissances du secteur fine qui s'est réalisé au niveau des investisseurs et on n'a pas non plus les volumes d'investissement évidemment ce sont des problématiques qui ne sont pas que sur les cryptoactifs mais qui sont particulièrement fortes sur les cryptoactifs parce que les cryptoactifs pour le coup n'ont pas accès au financement bancaire du tout les banques étant un style au secteur donc on a vraiment je pense que ce serait vraiment ça si on ne devait en choisir qu'un ce serait ça évidemment après il y a la réglementation etc on a déjà des initiatives dans ce sens donc c'est peut-être moins quelque chose qu'il faudrait créer et Faustine tu n'es peut-être pas le même avis que moi donc je vais te laisser si il est peut-être donc vous avez deux baguettes magiques une chacune j'ai le droit de faire un vœu aussi non mais ça ira ça ira évidemment dans le même sens mais finalement le sous-jacent à ça c'est peut-être que sur la blockchain et les cryptoactifs et peut-être particulièrement sur la dichotomie qui est traditionnellement faite et qu'il faudrait peut-être arrêter de faire mais avoir une image globalement plus positive une compréhension peut-être plus fine de effectivement ce que sont on a dit des cryptoactifs qui sont souvent mis tous dans le même panier et ce qui effectivement provoque bien sûr les réticences côté industrie bancaire la façon l'approche réglementaire du côté des institutions européennes l'approche de la BCE donc ce qui manque aussi et qui finalement est sous-jacent de l'ensemble c'est peut-être un souffle un peu plus positif insuppé justement par les décideurs parce que derrière une meilleure compréhension de ce que sont les enjeux des cryptoactifs pour la sonoraineté numérique dont on parle pour l'économie et la transformation de la finance en général et de l'ensemble des innovations que portent ces cryptoactifs est-ce qu'en termes de formation aujourd'hui parce que vous l'avez évoqué au niveau des investisseurs vous dites qu'ils n'ont pas forcément la finesse de ce que c'est et donc du coup l'investissement dedans est un peu compliqué est-ce qu'on a les ingénieurs les financiers des filières qui commencent à se créer sur les cryptoactifs et qui sont des filières à terme porteuses d'excellence d'emploi ou est-ce qu'il faut la créer et est-ce que c'est un collatéral ou une conséquence de ce que vous demandez sur les financements alors il y a des initiatives privées il y a des écoles privées qui ont identifié effectivement un secteur porteur et qui ont créé des filières spécialisées ce qui manque peut-être c'est une vision stratégique au niveau de l'État sur des formations dans les écoles publiques sur ces au-delà des filières d'excellence donc vraiment avoir une formation un peu générale sur ce que ce sont les cryptoactifs sur les enjeux autour de ces cryptoactifs etc ce serait extrêmement important ça pourrait être intéressant que l'État soit moteur d'une démarche stratégique autour de la formation sur les cryptoactifs on a évidemment des filières d'excellence en termes d'ingénieurs etc et sur le plan technique en fait une blockchain c'est pas non plus incompréhensible donc un acteur un bon ingénieur français qui s'intéresse culturellement au secteur qui a une qui a une appétence particulière il progresse très vite et il peut être très très bon on a beaucoup 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 de français qui sont dans les projets en vogue dans les cryptoactifs qui sont pas des projets français mais qui travaillent pour eux et donc il y a pour le coup une place pour des filières d'excellence il y a aussi une place pour une meilleure culture générale sur le secteur et une stratégie de formation un peu construite au niveau de l'État sur ces aspects là serait effectivement la bienvenue dans le secteur avant dernière question avant la question rituelle est-ce que vous avez quelque chose à rajouter monsieur le bourreau non quelle vision comment est-ce que vous envisagez les cryptoactifs quelle est leur place à moyen et à long terme si on revient sur les établissements bancaires ou financiers ils ont peur en fait de se faire détrôner ils ont peur de disparaître à cause de la technologie cryptoactif est-ce que c'est quelque chose qui est effectivement une crainte qui est justifiée qui pourrait arriver ou les deux vont forcément cohabiter et ce pour longtemps quelle est la place du secteur à terme selon vous je ne vous demande pas d'avoir une boule de cristal et d'être madame Irma mais vous avez quand même une vision et en plus en fonction des différentes plaques géostratégiques si l'Europe est très en retard mais que les Etats-Unis se développent très fort et qu'en réaction j'en sais rien les Chinois en développent une aussi mais sous forme publique complète pure comment est-ce que ça peut se passer et quels sont les éventuels écueils qu'il faudrait qu'on évite nous notre vision moyenne à long terme c'est que toute ou partie de l'industrie financière au sens large va se construire sur les cryptoactifs sur des réseaux publics de valeur avec tous les cas d'usage innovants qu'ils permettent on voit déjà cette fusion arriver dans certains cas marginaux aujourd'hui qui sont des signaux faibles mais on a vraiment une vision finalement que maintenant à 10 20 ans l'industrie financière et l'industrie crypto c'est la même industrie c'est la même chose donc la peur des banques pour moi aujourd'hui elle s'assimile vraiment à la peur de l'industrie culturelle face à internet c'est inévitable que la finance se passera en tout ou partie sur cryptoactifs dans les prochaines années toute vérité de freiner ou d'empêcher cette réalisation ne fera que provoquer finalement un retard considérable de l'industrie bancaire et financière sur le secteur donc elle va se retrouver confrontée à des nouveaux géants qui vont la remplacer si elle ne devient pas compétitive on a eu le premier signal quand même extrêmement fort qui est quand même un peu le tremblement de terre dans le système financier c'est quand même l'entrée en bourse de Coinbase qui s'est réalisée le mois dernier ce mois-ci d'ailleurs aujourd'hui Coinbase c'est devenu tellement gros qu'une banque ne peut même pas le racheter c'est terminé donc c'est un acteur qui déjà offre des services sur un nouveau secteur complètement séparé du secteur bancaire complètement parallèle et du fait de ce refus d'avoir voulu de ne pas avoir voulu aller sur le secteur on a déjà un dépassement si on veut sur un certain nombre de cas d'usage pas surtout bien sûr mais c'est un signal qui doit être pris très au sérieux ce qu'on pense c'est que l'industrie bancaire et financière doit vraiment entrer de plein pied dans ce secteur-là parce que l'industrie bancaire et financière en Europe elle est extrêmement puissante elle est très structurante sur l'économie et elle est aussi très structurante sur la manière dont l'économie peut fonctionner de façon efficiente si on a des acteurs à fortiori américains qui prennent la domination sur toute l'économie toute l'infrastructure économique parce qu'elles sont allées vers cette nouvelle économie elles sont allées vers ces nouveaux actifs alors que les Européens n'ont pas voulu le faire on va se retrouver dans un écosystème où on sera encore davantage dominé par d'autres pays on est déjà complètement dominé économiquement sur le plan des autoroutes de l'information d'Internet si on veut si on refait la même erreur sur les autoroutes de la valeur on a un vrai problème de souveraineté à long terme donc pour nous ces blocages de l'industrie bancaire et financière il faut les lever le plus vite possible c'est aussi une urgence très forte pour l'Europe qui repose beaucoup plus encore que les Etats-Unis sur ses acteurs pour financer son économie Merci je vois le temps qui passe donc question rituelle de fin d'audition en disant le président vous a dit que l'audition a été diffusée sur le site de l'Assemblée c'est pas simplement pour des questions de transparence mais c'est aussi pour que vous puissiez contribuer à ce qui a été dit dans les auditions précédentes ou dans les auditions futures et que vous puissiez faire des contributions en plus en interaction avec ce qui est dit dans les auditions donc n'hésitez pas on a une avocate qui va nous rejoindre pour faire l'audition dans quelques minutes à contribuer et à dire si ce qui est dit vous convient vous ne va pas ou voilà mais vous puissiez le faire est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé que vous vouliez qu'on aborde ce matin ou que vous voulez mettre en lumière en quelques minutes là sur la fin de l'audition ou est-ce qu'on a balayé à peu près tout ce que vous vouliez nous dire je réfléchis très rapidement Faustine si quelque chose te vient peut-être au niveau de l'infrastructure dire un mot sur les initiatives notamment européennes qui ont été faites on a parlé je crois dans d'autres auditions de l'UCI notamment sur l'infrastructure blockchain c'est-à-dire que ces initiatives sont extrêmement positives nous en tant qu'association on se positionne dans un cadre de réseaux publics ouverts je pense que ces réseaux publics ouverts ils vont interagir de façon très forte avec des réseaux plutôt plus contrôlés plus fermés qui peuvent être notamment l'UCI qui seront probablement des réseaux un peu hybrides accessibles mais quand même contrôlés évidemment par les institutions dans un certain nombre de points d'entrée et de cas d'usage ce qui nous semble essentiel dans tous les cas c'est d'utiliser des technologies qui sont ouvertes qui sont qui sont connues et qui sont celles utilisées par le marché pour assurer une interopérabilité la plus forte donc porter des projets nationaux internationaux autour de la blockchain d'infrastructure c'est extrêmement intéressant et important il faut s'assurer que ces projets d'infrastructure qu'on porte ils sont compatibles avec les réseaux publics les plus importants et qui puissent justement créer des cas d'usage d'interopérabilité et qu'ils apportent quelque chose en fait au marché parce que le marché il est déjà là il est en train de se développer sur ces réseaux sur ces réseaux sur ces réseaux publics qui existent donc ne pas construire en silo une solution qui serait en fait complètement parallèle et séparée c'est aussi un message qui vaut mais c'est pas dirigé pour vous mais c'est aussi un message qui vaut pour les projets d'euro numérique de la banque centrale européenne je me demandais si vous alliez l'aborder effectivement ce sont des projets qui sont extrêmement importants c'est réellement des projets d'infrastructure en fait pour les cryptoactifs qui sont complètement complémentaires des initiatives privées et qui peuvent les porter vers l'avant et venir au soutien du développement de l'industrie française ils doivent absolument se développer à l'écoute et en synergie avec les initiatives privées pour qu'ils aient du sens pour l'industrie et pour les acteurs privés merci beaucoup merci madame Fleuret vous voulez rajouter quelques mots non ? bon d'accord merci beaucoup du temps que vous nous avez consacré merci des réponses aux questions et puis n'hésitez pas au fur et à mesure des contributions des auditions à contribuer en parallèle ou en plus par écrit ça sera avec plaisir merci à tout le monde et puis on passera on passe dans quelques minutes à l'audition de madame Chiche de maître Chiche merci beaucoup merci beaucoup à vous excellente journée merci à tous merci à tous merci à tous